bonjour les amis et bienvenue sur cette vidéo donc ce sera pas une vidéo aujourd'hui sur le petit de normand donc ce sera une vidéo où je vais vous parler un peu des anges et des archanges donc vous vous souvenez que lorsque j'ai fait le tag avec solvège pour répondre aux cinq questions je vous avais parlé aussi que j'ai eu une expérience angélique et que j'ai eu la chance la grande bénédiction de d'avoir vu voilà un ange un ange qui actuellement sauver ma vie et pour ceux qui ont mon livre vous connaissez déjà l'histoire c'est une histoire que je partage avec vous dans ce livre donc pour vous qui ne connaissez pas qui n'est pas anglophone donc je vais partager cette histoire maintenant avec vous pendant très longtemps j'ai pensé que les anges étaient existait certes mais que on devait être très spirituel on devait être saint et que les anges appartenait à une religion bien défini et que voilà que pour en voir un il fallait vraiment être comment dire un être exceptionnel vertueux pieux et tout ce qu'il en suit et j'ai même pensé que les anges étaient des créatures mythologiques qu'on voit là que c'était que ça n'existait plus comme les licordes ou comme les dragons et donc comme beaucoup de monde j'ai pensé à ça et puis un jour dans ma vie j'ai eu des soucis familiaux je vais pas vous dire qu'est ce que c'est mais c'était un moment dans ma vie où tout s'effondrait autour de moi d'accord j'ai voilà j'ai connu des verts n'est pas mieux on va dire et être dans cette situation m'a privé de mon sommeil donc j'arrivais pas à dormir je faisais des nuits blanches ou quand je ou quand je dormais c'était agité ce n'était jamais un repos complet et j'avais comment dire et comme vous le savez quand vous n'êtes pas reposé on frise un peu voilà la déprime la dépression se sent très mal et je refusais catégoriquement de prendre des médicaments pour dormir je voulais pas me droguer je voilà je voulais que ce soit que ça redevienne normal et j'étais tellement désespéré que ben j'ai prié j'ai toujours cru en dieu je crois toujours et j'ai demandé à l'esprit supérieur on va dire de faire un miracle qu'il m'aide à sortir de sa impasse et que je retrouve ma joie de vivre et mon goût de vivre donc du coup j'ai prié 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 et quelques jours après alors que je conduisais je me suis je me suis endormi au volant de ma voiture donc je ne sais pas si je peux dire dormir où c'était une perte de connaissance mais pour moi c'était plus un sommeil donc je me suis endormi il était en plein jour il était à une heure et demie l'après midi donc je suis endormi et ma voiture a quitté la route et elle a dévalé une falaise et la voiture s'est retrouvée tout au fond du rava avec les secousses de la descente ben je me suis réveillé j'ai repris connaissance et je voyais la voiture qui voilà qui faisait sa course et quand j'ai tourné la tête pour regarder au siège passager avant il y avait là quelque chose il y avait là quelqu'un alors cette forme cet être qui était là était un être de lumière de couleur vert émeraude mais c'était d'une couleur pas brillante mais un peu opalescente et sa présence ne me faisait pas peur loin de là je me sentais bien je me sentais en paix je me sentais très calme malgré ce qui ce qui se passait autour de moi je me sentais très calme et donc du coup j'ai demandé qui êtes vous qui êtes vous et cette créature m'a répondu sa réponse ne venait pas de sa bouche actuellement c'était sa voix qui résonnait dans ma tête c'était comme un comment dire une communication télépathique donc cette voix forte et claire qui qui résonnait me disait que tout allait bien qu'il ne fallait pas avoir peur et que tout allait s'arranger et que il était l'archange raphaël alors cette forme ben elle s'est dissipée d'accord elle s'est dissipée ma voiture est arrivée au fond du ravin et j'ai atterri sur on va dire un coussin de d'herbes secs de branches mais vraiment qui a amorti ma chute et quelques moments après les secours sont arrivés il y a quelqu'un qui est venu voir si si j'allais bien et du coup je suis sorti de la voiture la première chose la première réaction que j'ai eu c'est que j'ai appelé ma femme je lui ai dit écoute j'ai j'ai eu un accident c'est pas grave je vais bien comment je fais maintenant pour appeler une dépanneuse parce que j'avais jamais appelé une dépanneuse de ma vie donc du coup j'appelle la dépanneuse avec une grue bien sûr on remonte la voiture je ressors indemne j'ai quelques petites vraiment petites égratignures j'ai pas d'échémose j'ai pas de bleu et les gens qui sont autour qui se sont arrêtés pour regarder l'accident sont stupéfaits de me voir remonter la falaise et marcher et la voiture elle elle ne pouvait pas rouler bien sûr elle n'était pas abîmée il y avait juste le support de la roue ce qui fait qu'à la place que la roue soit verticale elle était horizontale maintenant donc il y avait juste ça a changé donc je suis sorti de ce comment dire de cet accident choqué choqué pas par la gravité parce que je sais que j'aurais pu mourir et quelques semaines avant je crois un petit peu avant il y a eu quelqu'un qui a un jeune homme qui a quitté la route et qui est décédé malheureusement suite à ses blessures et sa voiture était complètement alors là complètement écrasé donc je suis ressorti de là vraiment choqué déjà parce que j'ai vu je me suis questionné d'abord qu'on me dire ce que j'ai rêvé ce que voilà j'ai eu le choc et tout le monde me disait si tu as pu t'en sortir c'est que voilà il ya un bondu pour toi il ya quelqu'un qui t'a protégé et je le savais parce que je l'avais vu donc du coup je ressors de l'accident et avec cet accident toutes mes craintes tout ce que j'avais comme problème on va dire s'est évanouie je ne sais pas comment mais les choses se sont arrangées dès le même d'un coup on a pu régler nos problèmes familiaux on a pu prendre des décisions on a pu se protéger la paix est revenu et est revenu vraiment très très vite après cet accident j'ai commencé à voir dans la maison des petites orbes lumineuses des petites boules voilà pas plus gros que ça à peu près qui flottaient dans la maison même des fois quand je sortais et souvent des fois qu'on prenait des photos on voyait ces petites boules sur sur la photo qui était invisible peut-être à l'oeil nu mais qu'on pouvait voir à travers les appareils donc du coup je me suis dit est-ce que j'ai pas un traumatisme est-ce que j'ai pas un choc quelque chose dans les yeux et après ma femme a commencé à voir les mêmes billes les mêmes boules on va dire et quelques temps après ma femme est tombée enceinte et on a décidé d'appeler notre fils raphaël parce que c'est un petit miracle il a comment dire raphaël c'est l'archange guérisseur et il m'a guéri de mes situations difficiles il a guéri notre vie et aussi il m'a permis de voir ce royaume des anges ces êtres qui nous entourent et ce que j'ai appris les anges c'est que on a tous un ange gardien et même souvent deux il y en a un qui est beaucoup plus fort qu'on entend plus facilement et l'autre qui est beaucoup plus suave et beaucoup plus doux donc c'est pour compenser un peu l'énergie masculin et féminin et les anges ont pas de sexe ils ne sont ni mâles ni femelles mais certains d'entre eux ont une énergie comme je vous ai dit douce et paisible qui est un peu plus féminin et d'autres ont une énergie beaucoup plus forte beaucoup plus colossal comme l'archange michael ou l'archange michel comme on connaît dont la voix résonne très très fort et qui a cette comment dire ce je dirais pas de rage mais qui a cette force cette énergie puissante qui peut aider n'importe qui à sortir de leurs problèmes du coup j'ai incorporé parce que j'ai appris des anges dans mon travail bien sûr de coaching pour aider les gens et j'ai appris les gens aux gens comment appeler à l'aide à leurs anges comment communiquer avec eux et comment aussi faire attention parce que les anges parlent avec nous à travers des signes comme par exemple vous verrez souvent quand vous appelez vos anges quand vous demandez un conseil à vos anges vous allez voir des heures miroir c'est à dire où les chiffres sont répétitifs comme 11h11 4h44 d'accord ou sinon 1h11 vous allez souvent voir ces chiffres là vous entourez à chaque fois que vous vous regarderez l'heure quand vous passerez quelque part ces chiffres vont apparaître et ces chiffres ont bien sûr une signification c'est une numérologie angélique et aussi vous allez avoir des signes comme des pièces vous allez retrouver des pièces de bonnet autour de vous sans aucune raison vous allez retrouver aussi des plumes moi j'ai beaucoup de validation quand j'ai un doute ou sinon quand je dois demander à conseil il y aura toujours des duvets de petites plumes d'oiseaux qui apparaissent et bien sûr autour il n'y a pas d'oiseaux il n'y a pas de forêt il n'y a rien du tout les plumes apparaissent les duvets apparaissent comme ça et aussi des odeurs comme le parfum de rose qui peut s'élever dans la pièce sans comprendre comment il n'y a personne autour qui met du parfum il n'y a personne dans la pièce qui met du parfum mais ce parfum ne fait que augmenter d'un coup on a un pic de parfum et d'un coup ça disparaît donc tout ça c'est comment dire c'est vos anges qui essayent de parler avec vous et vous pouvez les appeler à l'aide pour tout que ce soit pour trouver du travail pour payer une facture pour sortir d'un problème pour avoir une guidance n'importe quoi il n'y a pas de mission trop grand ou trop petit pour les anges car ils nous entendent et dieu nous a fait ce cadeau de mettre ces êtres à notre disposition pour nous aider non pas pour nous servir attention ce n'est pas pour nous servir ils sont là pour nous aider parce que ce qu'ils veulent eux c'est la paix et bien sûr la paix sur la terre commence par un individu à la fois si je ne suis pas en paix avec moi même comment je peux créer un monde qui est en paix d'accord donc les anges nous aide à comment dire à développer et aussi à tirer du meilleur de chacun d'entre nous il ya différentes façons de communiquer et de comment dire de pratiquer la communication angélique ce que j'appelle la communication angélique donc vous avez des rêves donc avant de vous endormir le soir vous faites une petite prière il n'y a pas besoin que ce soit notre père en jour au sain du mari c'est juste une prière c'est un élan du coeur donc peu importe la langue peu importe la formulation que vous faites du moment qu'elle vient du coeur c'est ce qui est important donc vous demandez une guidance à vos anges avant de vous endormir et vous verrez que vous allez avoir des rêves qui vont vous montrer des choses qui ont montré des symboles et ce sera ça votre guidance une autre façon aussi d'avoir la communication angélique c'est l'écriture automatique d'accord c'est de prendre un journal ou un papier vous poser une question à votre ange et vous imaginez quelle serait sa réponse d'accord c'est comme une projection vous verrez que votre ange à ce moment là va vous communiquer des mots des mots des phrases des expressions qui ne sont pas de vous vous allez pouvoir reconnaître votre façon d'écrire qui est différent de vos expressions que vous n'utilisez jamais et là vous écrivez et quand c'est fait vous relisez et vous avez là aussi des comment dire des informations une autre façon de communiquer avec les anges aussi c'est avec la bibliomancie d'accord la bibliomancie tous les gens croient que c'est fait avec la bible parce que il ya biblio mais non c'est plus biblio pour bibliothèque ou pour dire un livre d'accord on utilise la bible parce que c'est un livre sacré mais vous pouvez très bien prendre n'importe quel roman ou livre que vous avez et vous demandez vous tenez le livre vous demandez à vos anges voilà je voudrais savoir quelque chose vous ouvrez le livre vous ne regardez pas tout de suite vous touchez du doigt une partie de la page et vous lisez ce qui est écrit après vous verrez que il y aura une concordance entre ce que vous vivez et en ce que le message veut vous dire autre façon bien sûr de communiquer avec les anges c'est à travers les oracles et les jeux de cartes moi même quand j'ai commencé à travailler avec les anges quand j'ai commencé à m'ouvrir à cette énergie j'ai commencé à utiliser des jeux de cartes des oracles des anges que j'ai trouvé dans le commerce il y en a beaucoup beaucoup maintenant et à cette époque il n'y avait pas énormément de personnes qui les faisaient il y avait doré noverture qui commençait à les faire il y avait aussi quelques autres auteurs mais j'ai oublié le nom qui sont moins connus que doréne et j'ai commencé à travailler avec ces jeux là parce qu'ils étaient vous déjà d'une et que le message était vraiment différente du petit normand du tarot c'était un peu plus ouvert on n'avait pas besoin aussi d'apprendre les définitions par coeur c'était plus un ressenti c'était plus que la carte nous donnée comme émotions et comme comme idées qui prévalaient sur la technique et la mémorisation comme ça se fait avec le tarot la carte onancie donc j'ai commencé à utiliser ces jeux mais ce que j'ai vite remarqué c'est qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas c'est qu'il y avait un peu trop de positivité et je voyais avec mes clients qu'il y avait certaines personnes qui vivait à ce moment là un peu dans le déni parce que les cartes disaient tout va bien prend ton temps et donc ça plongeait un peu mes lectures dans le déni donc je me suis dit ça ne va pas le faire moi je suis côté pratique je suis pour donner des informations pratiques encouragé accompagné et donc pas comment dire comprendre l'appareil sur le déni non c'est c'est pas moi donc du coup j'ai médité j'ai prié beaucoup avec mes anges protecteurs et je lui ai demandé qu'est ce que je pourrais faire et c'est là que m'est venue l'idée de créer un oracle des anges d'accord donc j'ai créé mon premier oracle des anges que j'ai appelé l'oracle des anges d'Alexandre Masseroy ce jeu a fait un grand succès parce qu'il y a eu beaucoup beaucoup de personnes qui vont vous avez même pu voir sur une de mes vidéos c'est le tirage du printemps je crois où j'utilise ce jeu pour donner un peu de guidance pour le printemps et du coup après cette vidéo beaucoup d'entre vous ont voulu savoir un peu plus sur le jeu et vous avez aussi découvert que le jeu est en anglais et que voilà donc c'est un peu dommage donc entre temps moi ce que j'ai fait j'ai fait traduire le jeu d'accord j'ai fait traduire le jeu en français pour la joie de beaucoup et j'ai retravaillé les cartes un peu j'ai retravaillé les mots clés parce que le sens anglophone et le sens francophone c'est différent des fois c'est littéral et ça ne veut pas dire la même chose donc j'ai refait les cartes j'ai refait une édition voilà française et j'ai fait aussi en sorte que les cartes soit voyez très lumineuse elle reflète la lumière comme un arc en ciel dans un instant je vous rapprocher de la table et vous verrez comment ces cartes là elles brillent donc il y en a 44 et elles sont très simples à utiliser ce qu'il faut comprendre c'est que les cartes sont un médium qui qui est chargé d'une énergie angélique donc quand la carte apparaît écoutez le message que vous recevez d'après votre ressenti votre intuition et aussi regarder un peu les réactions que vous avez à travers votre corps donc est-ce qu'il y a un bien-être à mal-être est-ce qu'il y a une partie du corps qui réagit plus comme par exemple les gens qui ont du mal à s'exprimer ou à donner leur avis ou qui sont étouffés j'ai souvent la gorge qui va me gratter quand je vais faire le tirage ou sinon quand la personne elle est aveuglée j'aurai les yeux qui vont cligner donc tout ça c'est aussi ça fait partie aussi de votre interprétation du tirage ce n'est pas que les quatre on a devant soi c'est tout notre environnement qui devient l'oracle comme par exemple ça m'est déjà arrivé de faire un tirage pour quelqu'un et il y avait un tableau une image qui était là depuis belle lurette mais ce jour là il y a une image de ce tableau qui paraissait beaucoup plus attractif que mes yeux ne pouvaient pas décoller donc ça c'est une indication que ça fait partie du message comme aussi des fois j'ai eu une dame qui est venue faire des cartes et elle voulait communiquer avec un défunt et pendant qu'on parlait de son mari il y avait un avion d'habitude il n'y a pas l'avion qui passe au dessus de la maison il y a des hélicoptères mais jamais presque l'avion il y avait un avion qui faisait un camp extraordinaire et du coup j'ai dit à la dame est ce que votre mari est aviateur ou pilote donc elle m'a dit pourquoi vous me demandez ça j'ai dit ben c'est un signe que les anges nous envoient cet avion c'est pour valider que votre mari ben il est là donc elle elle a beaucoup pleuré parce qu'elle était émue bien sûr et c'est vrai son mari pilote d'avion était pilote d'avion et c'était une belle confirmation que voilà que elle était il était avec avec elle donc voilà je vais terminer la vidéo ici enfin terminé de parler et je vais vous ramener près de la table pour que vous puissiez voir un peu les cartes je vais vous les montrer une à une d'accord vous montrer une à une des cartes pour que vous voyez comment c'est et voilà donc n'oubliez pas de liker la vidéo de mettre un petit pouce bleu c'est très important et aussi de vous abonner à la chaîne et bien sûr dit moi ce que vous en pensez est ce que la vidéo vous a plu est ce qu'elle a répondu un peu à vos questions est ce que vous avez eu aussi vous même des expériences angéliques donc vous me direz ça dans les commentaires et ben je vous ai une très belle journée c'était un moment un moment fort agréable pour moi de partager mon histoire mon expérience angélique très belle journée à tous et à bientôt oh 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 Sous-titrage ST' 501